Musique Moi je travaille sur les maladies neuropathiques périphériques démyélinisantes. Donc en fait c'est des maladies qui provoquent une dégénération des nerfs et notamment dans le cas des démyélinisantes, dégénération de la myéline. C'est-à-dire la gaine qui entoure les axones dans les nerfs. Donc nous on met en particulier au point une thérapeugénique pour la CMT, donc les maladies charcomaritus, les maladies neuropathiques démyélinisantes, pour la CMT de type 1A qui est la plus courante. Et c'est dû à la surexpression d'une protéine dans les cellules qui va provoquer une instabilité de la myéline, va provoquer sa dégénération. Donc nous en fait on arrive avec une thérapeugénique qui nous permet de diminuer l'expression de la protéine de façon à maintenir la myéline sur le long terme. Maintenant qu'on a fini les essais précliniques chez le RAS, qui fonctionnent très bien, maintenant la prochaine étape c'est de travailler à la fois avec les cliniciens, donc les neurologues, les neuropédiatres, et aussi avec les associations de passants, donc CMT France, qui pourvoient dans quelles conditions on pourrait faire l'essai clinique, et notamment aussi pour essayer de trouver des financements, parce que ces écoutes précliniques coûtent assez cher. Donc voilà, ça va être les prochaines étapes de notre travail.